Autre mesure annoncée, l'obligation du port du masque dans tous les transports, métro, bus, tramway, train, il va falloir respecter les gestes barrières, gérer le flux des voyageurs. Il faudra par exemple dans le métro parisien condamner un siège sur deux ou favoriser par des marquages au sol la bonne répartition sur les quais. Le gouvernement appelle à privilégier le télétravail quand c'est possible, éviter les heures de pointe. C'est toute une organisation qui doit se mettre en place et à Lyon, on a déjà anticipé Gwenaël Vendrestin. Eux installés à l'entrée de la station de métro Pardieu, gratuite et sans contact pour se désinfecter les mains, Asbède Kéchichian en est l'inventeur. On introduit ses mains dans une enceinte transparente, la borne va automatiquement sans contact commencer une vaporisation, elle désinfecte tout y compris Covid. Au bout de 7 secondes la borne va s'arrêter et avec ça on se désinfecte les mains et le tour est joué. Neuf machines seront progressivement installées sur le réseau lyonnais mais ce n'est pas tout. L'autre nouveauté à Lyon c'est que dans les distributeurs où on trouve habituellement des boissons et des friandises, on pourra y acheter des kits comprenant des masques et des gels hydroalcooliques. Comptez entre 3,50€ et 4€ pour un kit, autant de protections nécessaires pour assurer 80% du trafic dès le 11 mai. Mais avec un impératif, un siège d'écart minimum entre chaque usager, Fouzia Bouzerda est la présidente du Citral qui gère les transports en commun. Parfois un siège sur deux, ça ne règle pas la distanciation. Celui qui est devant vous, il ne sera pas à un mètre. Donc à la place d'avoir 80 personnes dans un bus, eh bien on n'en fait monter que 30. Et tout le sujet ça va être de dire comment on s'organise là-dessus. Une réflexion est aussi en cours pour mettre en place des sens de circulation, par exemple pour monter ou descendre d'un bus ou pour entrer ou sortir d'une station de métro. Il sera votre invité Jean-Jacques à 8h30.